Comment faites-vous pour travailler à la maquette de votre visage sans motel ? Oh mon Dieu, dites-le moi, dites-le moi Rodin. Charles Gonzalès interprète en robe le rôle de trois femmes à la maison de la poésie à Guyancourt. Ainsi, après avoir joué Camille Claudel mercredi soir, c'est au tour de Thérèse Davila de monter sur scène ce jeudi. Pour le troisième jour de représentation, Charles Gonzalès joue le rôle de Sarah Kane, une dramaturge britannique. La première, Camille Claudel, dont la première est ce soir et ici, mais que j'ai jouée partout depuis très longtemps, c'est, on pourrait dire ça, le théâtre de l'émotion. L'autre, c'est Thérèse Davila, le théâtre de la spiritualité. Et la troisième, Sarah Kane, c'est le théâtre de la cruauté. Camille Claudel la trouve, la lumière si vous voulez, elle la trouve à travers sa sculpture. Thérèse Davila trouve sa lumière en édifiant des monastères au XVIe siècle sur tous les chemins d'Espagne malgré sa maladie. Elle a cet appel du Seigneur, si vous voulez, voilà. Et Sarah Kane est la seule qui ne trouve pas la lumière. Concepteur, réalisateur et interprète, Charles Gonzalès met en lumière ses femmes pendant 1h17 précise. Pour tous ceux qui ont manqué les représentations, Charles Gonzalès incarnera ses trois personnages à la suite, samedi 19 janvier à 19h.